Le désastre tricolore Comme n'importe quel Français, on a suivi un petit peu le désastre tricolore en termes de résultats. Ça c'est une chose, mais c'est surtout ce qui a le plus marqué, je pense, moi-même et tout le peuple français, c'est le comportement des joueurs, qui a pris à un moment donné le pas même sur les problèmes qu'on rencontrait au sein du pays, notamment à ce moment-là, c'est les retraites et c'est toujours en cours. Je trouvais ça dommage et triste parce que de faire une actualité uniquement par rapport du monde, je sais très bien que c'est quelque chose qui représente quelque chose du sport du monde, quel que soit le sport. Mais au vu des états d'âme, au vu des comportements qu'on a pu voir tous, on est quand même terriblement frustrés et déçus d'avoir montré une image comme ça parce qu'on se sent tous lésés par rapport à ça. Et comme je dis et je répéterai, ça a pris le pas sur tous les problèmes qu'on rencontrait en France. Moi, j'ai trouvé ça pitoyable. Sûrement, on le verra dans quelques mois à venir. Malheureusement, ce qui n'a pas profité, je trouve, ce qui était dommage, c'est qu'il y a eu une tournée des équipes de France, notamment l'équipe de France qui est allée en Afrique du Sud et en Argentine. Malheureusement, on a eu des résultats décevants, un comportement aussi en termes sportifs, où on n'a pas été à la hauteur par rapport aux attentes de notre part, où on a eu des résultats durant le tournoi-destination. On a fait un grand chelain, mais on n'a pas eu des résultats à se compter de ce côté-là. Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas eu des résultats plus positifs. Je pense que ça aurait mis certainement un avantage de ce côté-là. On verra dans les revenus. Je crois que ces fédérations-là ont largement mérité. Ils ont eu du succès. Pourtant, ce ne sont pas des compétitions, notamment des disciplines, des sports, sur lesquelles on s'attarde beaucoup en France, tout comme le handball, où le handball actuellement domine depuis plusieurs années le circuit mondial, européen, olympique. Ils ont tous les résultats et on en parle très peu. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, il y aura davantage de projecteurs sur ces disciplines-là. C'est dommage qu'on ait manqué à travers le grand chlam qu'on avait fait, notamment l'équipe de France. On n'est pas confirmé, notamment sur la tournée d'été, avec ce qui s'était passé au niveau du foot. Je crois qu'on aurait fait un grand pas d'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...